Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis déjà emmerdé par l'URSS et puis non non je vais déclarer la guerre à la France et ses alliés Je vous jure Bizarrement les RITAL ils ont rien foutu là cette fois-ci Je me demande pourquoi Il y a des alliés qui se disent non non c'est bon je vous ai déjà fait casser les dents une fois C'est bon on va pas recommencer hein Vous allez voir à tous les coups dès que je vais avoir quasiment acheté l'Allemagne Ils vont se dire ouais c'est bon on arrive faut t'aider Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment l'écraser Elle va rien comprendre Regardez ça on progresse comme dans du beurre Elle a duré combien de temps la guerre ? Ça fait combien de temps il y a pas la date Là franchement ça va être euh On va rusher Berlin ils vont rien comprendre les Allemands On bourre avec les blindés Allez les gars vous progressez Là ils ont laissé leur troupe là on va faire une petite poche on va les couper Ils vont rien comprendre Oh c'est joli ça C'est beau ça Je fais beaucoup de micro gestion parce que j'aime bien décider d'où vont mes troupes Je vais pas laisser l'ordinateur le faire parce que l'ordinateur il est peut-être compétent Mais bon je préfère l'intelligence d'un être humain Qu'à celle d'un ordinateur Ça donne plus de suspense Et puis l'être humain a des réactions qui sont parfois illogiques L'ordinateur lui il comprend pas l'illogisme Il comprend pas le principe du bluff Alors qu'un être humain oui Un être humain peut bluffer Pas le PC Le PC pour lui bah il faut que j'aille là bah j'y vais Et la meilleure solution souvent c'est la ligne droite Alors qu'un être humain non il va bluffer Il va faire des trucs illogiques Enfin qui semblent illogiques pour l'ordinateur Mais qui Peut participer d'un schéma beaucoup plus rationnel Enfin on va couper là jusqu'à Hambourg Et Brem Hop il faut Et voilà toute l'Allemagne de l'Ouest est à nous Ils sont en train de se faire encercler et massacrer J'ai pas besoin de modifier ma loi de recrutement finalement Allez j'ai regardé ça l'Allemagne Il y a déjà 61% de capitulés Elle se fait exploser ses... J'ai presque de la peine pour eux en fait Nan j'ai pas de peine pour eux C'est façon de parler et bon C'est eux qui ont cherché la merde après tout Je veux dire j'ai libéré du nazisme Qu'est ce qu'ils font ? Ouais on va quand même déclarer la guerre Pour l'Autriche Ah bah là mon goko euh comment te dire Regarde ça là C'est vert partout On progresse sur tous les fronts Ah Nouvelle loi On va prendre quoi ? Mobilisation Oui Voilà 2 millions d'hommes On a du stock Enfin de l'effectif plutôt Parce que c'est quand même des vies humaines d'où on parle Là de direction Berlin Y'a plus rien qui nous... Y'a plus rien sur notre route Y'a plus rien entre nous et Berlin A part ces 3 divisions là Nan c'est des polonais ! Les allemands qui appellent les polonais pour se défendre Vous aimez l'ironie ? Bah là c'est un carnage là Y'a même pas de suspense là Y'a même pas de suspense là Autant vu du suspense euh... Lors de la première guerre Mais bon là non y'a même plus Alors roule dessus les pauvres allemands là Enfin les pauvres allemands Je dis ça de façon de parler hein C'est eux qu'on cherche les ennuis Ça nous apprendra à attaquer une démocratie Surtout à mes alliés Les tchèques... Je m'en fous de ton corresponditionnaire là S'ils savaient à quel point mon gars Allez on va reprendre Berlin encore une fois Regardez ça cette poche là Voilà On va prendre Rostock là Voilà c'est bon on les a explosés Cette guerre totale du carnage Cette guerre de l'humiliation Noël 42 voilà On passe au Noël en banlieue de Berlin C'était joli Ça a fait du souvenir aux vétérans de la première campagne Là je vous dis honnêtement Tout le monde se gave hein Les copains on se gave hein Allez direction Berlin C'est un carnage Il n'y a pas de suspense là Regardez ça Il n'y a plus d'Autriche L'Allemagne C'est un... Ça a réduit Ce pays m'ont quand même bien cassé les pieds Là on va... On va leur piquer dans l'industrie là Le richelieu il est prêt Qu'est-ce qu'on va rechercher ? Bah tiens l'artillerie L'artillerie avancée C'est surtout sur ça que je me base en plus L'artillerie avancée Allez les gars tout sur Berlin 21% de points de victoire Bah là elle est retombée encore une fois L'Allemagne capitule Du coup le gars s'ermine là ? Ouais ! Du coup qu'est-ce qu'on fait nous ? Alors pas de pitié déjà Je vais me servir Y'a l'une aussi qui fout sa merde L'Autriche en satellite Oh la saloperie L'Autriche... L'UR7 qui fout sa merde Donc pour la bohème tu veux être gentille Je te donne ceci Et moi je vais quand même servir un petit peu Je vais prendre... Je ne veux pas... Je ne veux rien prendre Bon les bohémiens tu vas prendre La Saxe aussi Tu ne veux pas prendre la Saxe D'accord L'Union soviétique qui fout sa merde Oh ! Je ne veux pas prendre la Saxe Et moi je vais prendre la Saxe Je vais prendre la Saxe Ce système de traité de paie est dégueulasse. Regardez-moi cette paie dégueulasse ! Bon, l'URSS qui a mis son bazar partout, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer à affronter l'Union Soviétique. C'est notre gros ennemi maintenant, l'URSS. On va supprimer tous les ordres, bon alors. Toi ici, tu vas te mettre à la frontière de l'Autriche. Voilà, parce que l'Autriche c'est un état fantôche de l'URSS maintenant. Toi, tu vas te mettre à la frontière jusqu'ici. Et toi tu vas te mettre à la frontière jusqu'ici. Et on va se préparer à se débarrasser de l'Union Soviétique. Juste faire l'objectif de guerre, conquérir. Vaisseur Ems, voilà. La S et la Franconie. C'est Franconie ici, ce bazar. Voilà, hop. On va préparer la guerre contre l'Union Soviétique. Il faut absolument qu'on écrase l'URSS là, parce que ce petit coup-là de... Ouais, ouais, ouais. Voilà, on va se débarrasser définitivement de l'Union Soviétique et surtout de l'Allemagne ici. L'Autriche communiste. Oui, on peut côté des troupes nous d'ailleurs. J'ai oublié les détails là. J'ai oublié les détails. Donc nous on va préparer le plan de guerre. Alors l'armée d'ici, à l'Ouest, elle a un seul plan, c'est celui-là. L'armée qui se trouve ici, à l'Est, il va y avoir un plan, ça va être... Mais non, on va changer son plan à celle-ci. Son plan ça va être, je me mets à la frontière ici avec l'URSS, parce que je n'ai aucune confiance dans l'Union Soviétique. Parce qu'il va falloir que je foute sur la gueule aussi, un petit peu pour ça. Tu peux faire pas de navigation ? Merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut bouger ? Si, il y a ceux-là, les troupes-là, qui foutent rien. Si, il y a ceux-là, les troupes-là, qui foutent rien. Qu'est-ce qu'il y a de l'UASS ? On n'aurait pas d'autre qu'une d'UASS ? On aurait mis des claregats au Danemark. Ouais, pourquoi pas ? C'est quoi le problème, Danemark ? Lui, Danemark, il vient... Ah, ils placent leurs petits pions ! Ils veulent se taper les scandinaves, ça devient intéressant, ça ! Le petit jeu des diplomaties. Je crois que la partie devient vraiment intéressante à ce moment-là. Oh, le prochain deck. La partie devient vraiment, vraiment très intéressante. Maintenant que les Britanniques commencent à bouger en... Ah oui, on va créer des avions, nous ! Ou des bases aériennes ! Ça, c'est pour le soutien aériennes rapprochées. Là, ça va être pour... Assister les troupes. Donc, tous ceux-là, tous ceux qui sont là vont être déplacés en Allemagne de l'Ouest. Et s'il faut affronter l'Union Soviétique, on ne va pas s'embêter. Où sont les bases aériennes disponibles ? 600 sur 600, c'est pourri. On va passer nos avions ici. On va se marrer, là. On ne me soutient à rien, là. On va... Je vais décrire le mouvement de sang parce qu'au moins ça fait des grosses vagues. On est sûr de ne pas avoir beaucoup de pertes. Les Mexicains rejoignent les alliés. Les Mexicains chez les alliés. Je crois que ça ne va pas plaire aux... Ça ne va pas tellement plaire aux Etats-Unis de voir ça. De voir, comment dire, que des Britanniques placent leurs pions... ...de leur chasse gardée. Je rappelle que la doctrine Monroe, définie par les Etats-Unis, faisait en sorte que... ...l'Amérique, le continent américain, du Nord et du Sud, était la chasse gardée des Etats-Unis. Et les puissances européennes ne devaient pas interférer, normalement. La loi de la faction, comment dire ? T'es le genre que les Anglais, dommage. Ah non. ... 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